Musique Dans 25 ans, là où je m'imagine, c'est d'être une brique technologique dans un écosystème global d'intelligence artificielle. Si nous avons gagné le prix de la stratégie destructive, c'est parce que nous souhaitons moderniser la maintenance aéronautique qui est ultra réglementée et qui a des barrières à l'entrée élevées. Et nous devons le faire avec un essai de micro-drones automatisés, intelligents, qui pourront permettre à l'humain, à l'opérateur, de se consacrer à des tâches à forte valeur ajoutée. Je pense que Green Bureau est lauréat du prix de l'entreprise à fort impact social parce que c'est la reconnaissance de la finalité même de Green Bureau. Green Bureau propose des prestations de mise en place du tri sélectif et collecte de déchets pour préserver et contribuer à la préservation de l'environnement mais aussi pour contribuer à la création d'emplois qui sont des emplois locaux. En termes de visibilité, effectivement, c'est un prix qui est décerné par d'autres professionnels, donc c'est important pour nous. C'est également très important pour nous de montrer qu'on peut avoir une finalité sociale en tant qu'entreprise tout en étant viable ou tout en étant rentable. Les deux ne sont pas irréconciliables. Ce qui a évolué sur ces 25 dernières années et notamment récemment, je crois, c'est le regard que porte la France globalement et notamment les jeunes sur l'entrepreneuriat et sur l'entreprise. Il faut se souvenir que sur les dernières années, jusqu'en 2013, 75% des jeunes qui étaient interrogés rêvaient de devenir fonctionnaires. En 2017, un jeune sur deux rêve de créer son entreprise. Je crois que c'est le signe d'une belle attractivité retrouvée pour l'entreprise et l'entrepreneuriat et un très bel atout pour la France pour les années à venir. Et je m'en réjouis. Une belle réussite qu'on avait vécue récemment, au mois de mars de cette année, à l'occasion d'un changement d'actionnariat. On a souhaité solliciter les collaborateurs pour leur proposer de renforcer leur présence au capital. Ils détenaient 40%. On a suscité probablement de la confiance à travers du projet de l'entreprise. Ils aient rempli massivement présents. 350 collaborateurs sont maintenant actionnaires du groupe et détiennent collectivement 60% du capital du groupe. C'est une belle aventure. C'est des rencontres humaines et ça donne une visibilité au niveau du groupe. EY nous a sélectionnés parce que je pense qu'on a suivi les technologies en temps et en heure, en étant de temps en temps early adopteurs. Et aujourd'hui, les chiffres prouvent. Notre stratégie a été la bonne puisqu'on est positionnés dans le top 10 des sociétés. Alors 25 ans, c'est un peu loin, mais je vais quand même vous donner une réponse. Je pense qu'on pourrait être dans le top 3, dans le top 10 des Legal Tech mondiales. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada